Le premier bassin, le deuxième bassin Le premier bassin Il faut bien parler un peu de sécurité Pour ce qui est de l'histoire du bateau Pendant la petite promenade On aura le temps d'en parler Si vous avez des questions Si vous souhaitez en savoir plus Sur l'histoire de la recouvrance Mais là je ne vais pas trop perdre de temps La sortie est courte Il est prévu pour faire le retour ici à 16h30 Donc on va en profiter au maximum Au niveau sécurité La première chose qu'il faut savoir C'est qu'on est sur un bateau Qu'un bateau ça bouge Et qu'il faut faire attention quand on se déplace A ne pas trébucher sur tous les pièges Qu'on peut trouver sur le pont Comme les pitons métalliques qui sont là Les superstructures en bois Les taquets, enfin bon tout ce qu'il y a sur le pont Les cordages qui peuvent être aussi élongés Sur le pont Et donc ne pas marcher dessus Pour ne pas rouler et tomber Les prismes en verre qui sont là Qui servent à diffuser de la lumière à l'intérieur Sont extrêmement glissants Surtout quand ils sont mouillés Voilà Donc il faut faire un petit peu attention On met les pieds Et ne pas se précipiter Quand on se déplace sur le pont Vous pourrez descendre à l'intérieur Pour visiter pendant la sortie Faites attention également à la descente Bon sur un bateau On appelle ça une échelle de descente Ça porte bien son nom C'est assez raide Donc il vaut mieux descendre comme à une échelle C'est à dire en se tournant Et en se tenant aux mains courantes Qui sont de chaque côté de l'échelle Donc voilà Sinon en termes de sécurité Ce qu'il faut savoir c'est que La recouvrance est un bateau Qui est classé en nuque Par les affaires maritimes En navires et activisations collectives Et qu'à ce titre Elle est héritier tous les ans Par les affaires maritimes Qui viennent à bord Pour contrôler que tout l'équipement de sécurité Est présent En état de fonctionnement Révisé etc Que l'équipage est un équipage professionnel Donc formé et entraîné A réagir à toutes les situations de crise Avant d'un bateau Donc tout ça pour dire Que vous êtes sur un bon bateau Et entre de bonnes mains Alors simplement Ce qu'il faut dire C'est que Quand on est à l'intérieur S'il y avait à sortir en urgence Pour un incendie ou quoi Il y a une sortie de secours Qui est ici Il y a une échelle Au fond du poste Et une sortie par ici D'accord ? Ou alors S'il y a le feu devant Une sortie par l'échelle de descente Qui est au milieu Sinon Au cas où il y avait un incident à bord L'équipage vous rassemblerait à un endroit Que j'aurais déterminé A priori C'est au milieu du bateau D'un côté ou de l'autre Maintenant en fonction de la situation Ça peut être à l'avant ou à l'arrière L'équipage se chargera de vous rassembler Et que vous distribuez les gilets De sauvetage Que nous avons à bord Qui sont des gilets Que vous connaissez peut-être Si vous naviguez déjà Vous avez déjà vu des gilets comme ça On les met comme un gilet sans manche Comme ceci Il y a une attache plastique devant Il faut bien clisser Et ce gilet Actuellement n'est pas gonflé Mais si je tombe à l'eau Il va se gonfler automatiquement Face à une petite sortie de plastique sel Qui se trouve à l'intérieur Et qui va déclencher En fondant Il va déclencher une petite bouteille de gaz Qui va gonfler le gilet Les fermetures éclaires sont prévues Pour s'ouvrir automatiquement Et il y a un petit sifflet à l'intérieur Pour rappeler Si on ne voit pas Donc après il y a l'évacuation du bateau On va en aller au bateau Au top de place ici Mais ici On est en zone maritime Il y a plein de zodiaques D'assistance du pot de tour Donc il y a une chance Que s'il y a un souci On serait remarqué Sur les zodiaques Voilà Donc tout ça évidemment Ce n'est pas pour vous effrayer C'est simplement parce que Ces choses là Votre réalité Je dirais que ce qui va être Le plus important En termes de sécurité C'est Lorsque vous allez nous aider A la manoeuvre Parce que On ne vous a peut-être pas dit Mais on a envie de faire Faire du sport Nous on est six marins Donc à bord Alors Là il n'y a pas beaucoup de vent On peut l'équipage On peut tout faire Mais moins vite Et puis si vous avez envie De participer C'est l'occasion Ce n'est pas très difficile Ça consiste à tirer Ou à lâcher des cordages Il suffira juste D'écouter les consignes Que vous donneront les marins A chaque manoeuvre Ceux qui veulent rester Regardez le paysage Ou regardez la manoeuvre Il y a des endroits Où on vous attend Vous habitera Vous asseoir Le temps de la manoeuvre Sinon on peut fumer A bord Sur le pont A l'intérieur Il est strictement interdit De fumer Et quand on fume sur le pont On demande bien évidemment De ne pas gêner Les non-fumeurs Et puis d'éviter De jeter les filtres De cigarettes Ils arrêtent à la mer Puisqu'ils ne se dégradent Que très lentement Et les poissons Ne les digèrent pas bien Voilà Pendant la manoeuvre D'appareillage Je vais vous demander De vous tenir Sur le côté tribord Du bateau Là ici Le côté à droite Quand on regarde l'avant Qui est le bout pointu Et pareil Quand on reviendra ce soir Je vous demanderai De vous mettre à tribord Et de manière générale Pour la navigation Je vous demanderai De ne pas rester A l'avant du bateau Ici De bout Comme on est là maintenant Puisque de l'arrière On a très peu de vision De champ de vision Donc c'est un petit peu Comme si vous vous déplacez En voiture Avec 15 personnes Sauf qu'il y a pour de la voiture C'est pas très facile Donc on vous demandera Plutôt de vous mettre Dans la partie centrale Du bateau Dans le sens longitudinal D'un côté ou dedans Voilà Personne à de la question Et moi Est-ce que je peux Prendre la parole ? Je vous en prie